Nous venons d'apprendre que le groupe et le parti présidentiel de la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, a choisi pour fêter le cinquième anniversaire de sa création, d'ouvrir une permanence à Dakhla, au Sahara occidental, sachant qu'ils disent « eux » au sud-marocain. Et donc ça veut dire que par ce geste, par cet acte diplomatique scandaleux, ils actent l'idée, au nom d'Emmanuel Macron, que le Sahara occidental serait territoire marocain. Dix jours avant que le Conseil de sécurité de l'ONU ne décide de renouveler la mission chargée de l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, le parti français La République en marche agit en toute illégalité des principes onusiens. Pour le parti communiste français, ce coup de force s'inscrit dans la même démarche unilatérale de l'ex-président Donald Trump. Dans la droite ligne de ce qu'a fait Donald Trump, en échangeant avec le Maroc, le Sahara occidental, contre la reconnaissance de l'État d'Israël, on voit aujourd'hui que les peuples, les résolutions des Nations unies, le droit international, n'inspirent pas ces gens-là. D'abord leurs intérêts, leurs propres intérêts, et c'est scandaleux. Scandaleux. Si le mobile de l'acte n'est un secret pour personne, la Libye n'est pas sans originalité. Être à l'écoute des Français à l'étranger. Sauf que le territoire en question, le Sahara occidental, est un territoire verrouillé par les forces de l'occupation coloniale marocaine et interdit aux étrangers. La différence qu'il y a entre Donald Trump et Emmanuel Macron, c'est que Donald Trump a assumé, lui, devant tout le monde, devant la communauté internationale. Et Emmanuel Macron n'assume pas. Il fait au douce, il fait faire par ses chevilles ouvrières, le travail, et il donne un geste au roi du Maroc, en le faisant faire par le parti présidentiel. Mais diplomatiquement, il n'assume pas. J'attends de lui une intervention pour réaffirmer le souhait de la France, que les résolutions des Nations Unies soient respectées, et que le droit international s'applique. Et pour corriger cette infamie, il est souhaitable que le président de la République enfin prenne position pour qu'un référendum soit organisé sur ce territoire, et permette l'autodétermination du peuple sahraoui. L'autodétermination, un chantier que le peuple sahraoui construit pierre par pierre, contre vents et marées, en dépit des machinations électoralistes des uns et des plans d'annexion forcés des autres.